On va écouter le président de la Fédération Sénégaliste de Football, Maître Augustin Senghor. Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégaliste de Football. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame Veuve-Jules-François Bocandé, chers membres de la famille de Jules-François Bocandé, chers frères et sœurs, supporters, footballeurs, anciens joueurs, dirigeants du Casasport, Mesdames et Messieurs, supporters sénégalais, anciens internationaux, vous comprendrez qu'il m'est difficile, après avoir vu ce parterre d'anciens internationaux monter sur cette tribune, de pouvoir faire un témoignage plus poignant que ce qui a été fait tout de suite, par ceux avec qui Jules-François a tout partagé. Mais je vais essayer de m'acquitter de ma notion le plus simplement possible, non seulement au nom de toute la famille du football, mais plus largement au nom de toute la famille sportive sénégalaise. Je suis François Bocandé, si je devais lui parler, il me serait difficile de faire un discours, parce que je ne serais pas si ce discours, c'est le président de la fédération qui le ferait, ou le jeune gamin qui en 1985, comme d'autres gamins, s'était retrouvé ici pour suivre ses exploits inoubliables, ou bien si c'est le jeune footballeur actuel qui s'est inspiré de Jules-François Bocandé pour se battre sur les terrains difficiles de notre football sénégalais, avant d'aller à l'étranger, créer de par son réellement tout le talent et toutes les valeurs que symbolise le football sénégalais. C'est vous dire que Jules-François Bocandé, Boc pour la famille sportive, a été une idole, mais il a aussi et surtout été un modèle. Un modèle pour tous les footballeurs africains, parce que si le footballeur africain a commencé à être respecté de par le monde, nous le devons à Jules-François Bocandé, de par ses exploits dans les terrains, de par sa dignité, de par son courage. Effectivement, la génération de 2002 en a témoigné, mais d'autres jeunes aujourd'hui sont en train d'en témoigner sur les terrains du monde. Avec Jules-François Bocandé, beaucoup de vocations au football sont nées au Sénégal et ont fait de ce pays l'un des viviers les plus importants en Afrique du football mondial. Et je pense que quand on regarde et qu'on fait attention, la génération de 2002 est celle qui avait entre 10, 15 et 20 ans en 1985 jusqu'en 1994. Et ceux qui ont suivi et qui sont aujourd'hui sur les terrains ont pu s'inscrire du lettre qui a été laissée par Jules-François Bocandé. Je voudrais donc insister sur le modèle qu'a été Jules-François Bocandé, sur les valeurs qu'il a toujours su montrer sur un terrain de football, parce qu'il n'est pas évident pour un footballeur à chaque fois qu'il entre sur le terrain en en sortant qu'on puisse dire qu'il est quitte avec son maillot national, il est quitte avec son pays. Et Jules-François Bocandé l'a fait. Ce matin, en venant, je me disais que s'il ne tenait qu'à nous, ce match d'aujourd'hui n'aurait pas lieu. Parce que simplement, cela signifiait pour nous qu'on ne reverrait plus Bocandé. mais en venant dans ce stade rempli à ras-bord avec beaucoup d'émotions et surtout en voyant devant moi Bocandé debout, parce qu'il est vrai que les grands hommes, même lorsqu'ils sont couchés, demeurent debout et restent grands. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'une nouvelle page est en train de s'ouvrir pour notre football. Jules Bocandé est parti, mais nous avons conscience qu'il sera derrière chaque jeune, tous les week-ends, toutes les semaines, dans tous les terrains du Sénégal, pour dire, souffler à l'oreille des jeunes joueurs, du jeune buteur, comment il faut marquer, mais surtout aux jeunes coéquipiers, quels sacrifices il doit faire pour l'autre pour faire gagner son pays, faire gagner son maillot. Parce que c'est ça, en résumé, le symbole qu'a représenté Jules Bocandé pour nous. Et c'est fort de cela que je ne peux pas terminer ce message sans engager toute l'Assemblée ici à lui rendre une dette puisque Bocandé est parti sans les vœux les plus forts soient exaucés. Un titre pour notre pays. Et aujourd'hui, tous présents ici, ceux qui sont devant leur télé, nous le devons à Jules François Bocandé. Il faudrait que nous nous engageons, les autorités avec nous, à faire en sorte de donner corps, même à titre posthume, à ce titre de champion d'Afrique qui l'aurait largement mérité comme beaucoup de ses congénères des autres pays. Le DSA en a décidé autrement et nous a chargés de cette mission. Et je pense que la famille du football, la famille sportive et tous les Sénégalais avec moi s'attacheront à respecter cet engagement de payer cette dette. Je vous remercie de votre attention. Merci.